L'invité matinale, aujourd'hui nous recevons Pate Mbouch. Pate Mbouch, il est analyste politique. Pate Mbouch, bonjour. Bonjour, madame Moreau. Voilà, Pate Mbouch, parlons d'abord, vous êtes analyste politique, parlons d'abord du verdict du procès entre Mam Baïgnan et le leader de PASSEF, Ousmane Sonko. Le leader de PASSEF est condamné à six mois avec sursis, mais aussi il est obligé de payer à Mam Baïgnan 200 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict du procès? Je pense que dans le cas d'espèce, c'est le moins. Vous savez, une peine ne va d'un plancher à un plafond. Je pense que dans le cas d'espèce, ça allait entre quatre et quatre mois au minimum et l'infini. Je pense que c'est en première instance peut-être qu'on a faussé l'esprit de la loi. Oui. Et bon, ils ont redressé à ce moment-là en lui infligeant aussi le minimum qui est de six mois. Le minimum, minimum, ça aurait été de quatre mois. Oui. Mais là, on lui a infligé une peine de six mois avec sursis et je pense que c'est conforme à la loi dans le cas d'espèce. Et aujourd'hui, l'éligibilité d'Ousmane Sonko pose problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, en première instance, le verdict était une invite à la négociation. Je pense qu'en l'appel aussi, nous sommes à peu près dans le même tempo. Je trouve quand Barcelé Média s'empresse, elle joue même du verdict de faire sa conférence pour dire qu'au fond, nous étions tous passants pour le dialogue. Oui. Et que, bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Ce qui a pu se passer, c'est toujours la même rengaine d'un politicien qui ne sait pas encore comment s'y prendre et qui cherche encore son discours. Et je pense que le verdict d'hier maintient aussi cette possibilité de négociation. La porte est toujours ouverte pour des négociations. Je pense que c'est aussi un des messages du verdict d'hier. D'accord. Revenons un peu à la déclaration de Sonko avant le procédé d'hier. Il a fait une déclaration. Il a dit qu'il ne répondrait plus à la justice sénégalaise, que ce soit dans l'affaire de Mambégnan ou dans l'affaire d'Adissar fixée sous ses mains. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Sonko qui ne veut plus collaborer avec la justice sénégalaise. Alors ça aussi, comme je l'ai dit, c'est toujours la même déclaration, la même rengaine, le même légitmotif de déclaration d'un extrémiste qui ne sait jamais jusqu'où il faut aller loin. Dans le premier cas, Mambégnan s'était déjà arrêté en première instance ou même au moment du verdict qui ne s'est pas présenté. Il est libre de ne pas se présenter dans l'affaire d'Adissar, du 16, qui est convoqué pour le 16, étant donné que l'instruction est déjà faite. Ça veut dire donc, au fond, il ne reste que les plaidoiries, mais les convictions sont déjà établies. Il peut ou ne pas y assister, c'est son droit. Et il privera ses avocats de parole, comme cela s'est fait hier et comme cela s'est fait traditionnellement devant les coups de tribunaux. Mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours cette stratégie de fuite en avant et d'appel désespéré pour ne pas faire organiser le procès contre Adissar. Parce qu'en fond, toutes les gesticulations d'Ousmane Sonko tournent au moins autour du procès de Mambégnan, qu'il s'avait perdu parce qu'il s'est dit lui-même trompé. Il s'est très trompé, mais je pense que toutes ces agitations, c'est autour du procès d'Adissar qu'il veut coûte que coûte éviter. Maintenant, on lui offre une plage d'une semaine. Il ne va certainement pas faire recours à la cassation parce que bon, ça ne changera rien. Il y a une plage pour les négociations. On verra d'ici quelques temps s'il peut y arriver. D'accord. Sonko qui a appelé à la résistance, on a vu que les jeunes n'ont pas répondu à cet appel, surtout après le verdict d'hier. Qu'est-ce qui explique peut-être ce fiasco, les jeunes qui n'ont pas répondu à l'appel de Sonko, qui n'ont pas résisté ? Il y a quelques mouvements quand même. Quelques frémissements au niveau de l'UFC et au niveau de l'UHR. Bon, mais au fond, les gens aussi se rendent compte. Quand lui-même dit, je ne réponds pas, je reste à l'UHR, loin du terrain des opérations, aller mourir pour quelqu'un qui dit que moi, je ne bouge pas, devient à la limite intérêt. Surtout que la dernière fois aussi, pour le verdict, il y a eu quelques escarbouches en Casamance et qu'il y aurait eu une mort, bon. Vous savez, si chaque fois qu'il appelle, il y a des morts, à la longue, les gens aussi réfléchissent, quoi. Ils sont aujourd'hui de bonne foi. Quand il voit l'homme aller au tribunal, et quand il s'agit du verdict, qu'il s'est défavorable, il dit, je ne vais pas résister, résister. Alors qu'il a été au salon, alors qu'il a dit des choses publiquement, pour ensuite lui ressourner, dire que c'est un compromis contre lui, ça devient trop facile. À la longue, le disque devient rayé. Et c'est ce qui est peut-être en train de se passer. Mais je pense que là, il faut rendre un certain hommage au pouvoir, qui a pu jouer sur le temps, qui a pu jouer sur l'usure du temps, qui a pu jouer aussi sur la banalité d'un discours qui ne change pas. C'est un compromis, c'est un compromis. Je suis allé chez Alissa, mais c'est un compromis. J'ai dit que Mambéna a décelé, je me suis trompé. Mais c'est un compromis. Vous voyez, eh bien, Mme Moreau, à la longue, ça fatigue, quoi. Donc on peut dire que Sonko aura du mal à réussir un deuxième soulèvement populaire au Sénégal. Sonko, je pense qu'il est pratiquement sur la touche maintenant. Oui. Bon, il va y avoir quelques soubresauts au moment d'honneur pour essayer de sauver la face. Mais je pense que la page Sonko, il faudrait penser à la tournée. Est-ce qu'actuellement, le passif ne doit pas préparer, comme on dit, un plan B ? Mais le plan B existe depuis 2021, à partir de Paris. Oui. Dès l'instant où l'affaire Adissas a été ébrouillée et a pris l'ampleur qu'elle a, en tout cas, certaines cellules européennes avaient estimé qu'il fallait chercher un plan B. Et je pense même au niveau du Sénégal, à un certain moment, on avait pensé à Khalifa. Et peut-être que vous n'en entendrez pas. Nous en entendrons parler d'ici quelques temps. Une alternative à Sonko, en tout cas, au niveau de Passif. Mais au niveau de Passif, on ne peut pas parler de Basiro Dioma Efeuille ou je ne sais pas. Vous savez, c'est une question de relief, c'est une question de nom, c'est une question de pénétration dans la société. Essayer de voir maintenant, au niveau des autres videurs, parce que Sonko a fait le vide autour de lui, non seulement à l'intérieur du Passif, mais aussi même à l'extérieur, parce qu'il s'est posé, quand Sec de Thiers s'est posé en leader de l'opposition, il lui a répondu. Il s'est dit, donc il a fait le vide autour de lui, non seulement au niveau de Passif, mais même au niveau de la coalition réunie, où à un certain moment, on ne parlait que de lui, on ne parlait que de Sonko, jamais de Khalifa, jamais de Détier, jamais des autres. Le leader, c'était lui, le principal opposant, c'était lui. Donc, après lui, c'était le désert. Maintenant, qu'on va être après lui, on verra bien ce que ça fera. Peut-être pas au niveau de Pasteur. Mais un autre big bang politique, c'était hier la déclaration de Barthélémy Diaz, Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, qui était un allié, vraiment, de Sonko. Vous avez suivi hier sa déclaration. Quelle analyse faites-vous de la déclaration de Barthélémy Diaz? Vous savez, au niveau de la coalition, elles valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire qu'elles sont en creux de circonstanciel, à l'intérieur desquels on se meurt un moment, mais pour mieux marcher séparément. Ça a toujours été le cas. Il s'était entendu pour les locales et les législatives, en se disant qu'on se recevra au second tour pour la présidentielle, où chacun ira. Donc, au fond, c'est ce qui s'est fait. Chacun s'est empressé, après les législatives de juillet, de déclarer sa candidature pour la présidentielle, ajoutant à une cacophonie qui devait aboutir, je force fatalement, aux incidents que rapportent Barthélémy Diaz. C'est-à-dire que chacun s'est cru plus important que les autres et a oublié l'entente pour les locales, l'entente pour les législatives et s'est mise en perspective soi-même, sans les autres. Et là, quand on se met en perspective soi-même, sans les autres, forcément, il y a un certain dégo qui apparaît et ça pose problème. Et là, c'est la situation que nous vivons, mais qui est très normale, au fond. Et donc, on peut parler de l'éclatement d'Yéhu-Ascanui ou bien ? Non, Yéhu-Ascanui, il faut. Ce n'est pas seulement Yéhu-Ascanui, c'est pratiquement toutes les coalitions qui vont se restructurer d'ici janvier. D'ici la campagne, en tout cas, de janvier, juste d'ici janvier 2024, pour la campagne de février 2025. Donc, véritablement, bon, que les ensembles vivants, bougeants, comme des plaques tectoniques, se croisent, s'entrecroisent et se déchirent, et perdent une partie de l'œuvre, c'est à peu près dans la logique des choses. Le maire de Dakar aussi, Barthélémy, a abordé la question du dialogue avec le président Salle. Il dit que le dialogue, ce n'est pas l'initiative du président Macky Salle, c'est son initiative. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel de Barthélémy ? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit que c'est du ressort du président. C'est lui ? C'est du ressort du président. C'est l'idée du président. C'est-à-dire, lui a été charné par la démarche du président. Il a l'humilité du président qui a pris son bâton de Pelleray et qui a marché lui-même pour démarcher. Et un principal intervenant qui devait faire le reste auprès des autres. C'est à peu près ce qu'il a dit hier par télévision. Donc, le président est venu le voir, notamment, discuter avec lui. Je pense que c'est ce qu'il retient de l'homme Macky Salle. Et je pense que la réponse du président Yann Edochol, ça veut dire qu'on ne l'avait pas déchargé de mission et qu'il a bien pu s'occuper de cette mission. Quand on voit les salamalèques, les embrassages et les souvenirs de salon, lors de la rencontre sur le sommet sur l'économie solidaire. Sociale et solidaire. Et donc, qu'est-ce que Khalifa Ababa Karsal, surtout, peut gagner dans ce dialogue ? Retrouver ses droits civiques, je pense que c'est beaucoup plus important. Être dans un pays, être ressortissant de ce pays, natif de ce pays, est-ce que bien-nés ? Et subir, lire du prince, le bon vouloir d'un prince, je pense que c'est l'offense la plus grave. Que Khalifa perde tout par la volonté du prince, c'est une hérédie dans ce pays où le président ne vaut pas plus que le maire de Dakar de l'époque. Donc, vraiment, recouvrer ses droits, c'est une démarche politique aussi. et sociale, et culturelle que Khalifa a entamée et qui pourrait aboutir à l'issue de ce dialogue-là. Et je pense que c'est, sur le plan politique, aussi une bonne démarche. Et on sent, ou bien on parle maintenant, peut-être, du retour du fils, du doigt de fils plutôt, Karim Maïsawad. Est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal pour le retour de Karim Maïsawad ? Non, c'est toujours le moment. On ne peut pas, comme en cas de Mans, déterminer sur un territoire national. Pour un national, c'est limite de démarche, c'est limite de déplacement. Limiter ses déplacements, limiter son temps de parole, limiter est une atteinte à la dignité de l'individu. Quelqu'un était, parce que vous savez bien qu'au départ, la hargne contre Karim était, comme disait Maïsawad lui-même, une demande sociale. Mais ils s'y ont pris de manière tellement gauche que la demande sociale s'est transmérée en solidarité avec la victime. Ce qui est très propre au Sénégal. Depuis 30 ans qu'on fait la politique, disons, moderne, c'est à peu près à quoi on assiste. Maintenant, dénier le droit à quelqu'un de se déplacer sur un territoire qui est le sien, même s'il est né à l'extérieur, mais qu'il a choisi, est une atteinte à l'honneur et à l'honorabilité de Karim Ouad. Et je pense qu'il est si juste que de lui permettre de venir, de se mouvoir sur le territoire sénégalais et de se prétendre fils d'eux et fils du Sénégal. Voilà, merci Pat Mbouch, Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Mbou.